Et bonjour à tous le monde pour ce nouvel épisode pour affronter le dernier boss de la Team Star dans Pokémon Ecarlate sur la chaîne. Alors on est devant le repère du dernier boss. Tu n'es pas loin du cinquième repère, c'est le dernier groupe de la Team Star que tu devrais affronter. Tu t'es remarquablement bien battu pour arriver jusqu'ici, je t'en remercie. Très bien, Lucas R.T, Cassiopei. Encore lui, tu es venu aussi Klob, ouais comme par hasard. Je m'en serais voulu de manquer l'apogée de cette opération. Je te remercie aussi pour toute ton aide Klob, je m'en excuse d'avoir douté tôt au début. T'inquiète c'est cool, parait cool. Une fois qu'on sera venu au bout de ce repère, l'opération Stardust sera terminée n'est-ce pas ? Non pas encore, il faudra ensuite affronter le cerveau de la Team Star, le Big Boss. Et tu sais où on peut le trouver ? Je pense que le Big Boss se montrera lorsque tous les boss auront quitté la Team Star. Je vois, on commence à voir le bout de cette histoire, je compte sur vous. Très bien, c'est le dernier truc qui nous reste à faire, on va dire des trucs principaux qu'il y avait à faire dans le jeu. Parce que les bats sont faits, les dominants sont faits, tout est fait, à part ça. Cassio Père accrochée, c'est bon, fort bien. Monsieur Lucas RT, grâce à vos efforts, je commence un peu à comprendre la Team Star. J'essaie à présent ce qu'il reste à faire et quelles décisions je dois prendre. Je vous remercie pour tout, amigo. Je compte sur vous pour vous donner à Donf. Le langage des jeunes est si difficile à maîtriser. Ça se voit que c'est le proviseur, lui. Ça se voit que c'est le directeur de l'école. Il ne la fera pas à nous, ce petit con. Allez, on y va ! Alors, ici, ce serait bien que je soigne un peu les Pokémon ici. Alors, on va prendre qui ici comme les trois premiers ? C'est type combat, donc ça va être un peu chaud. Obliger Famigator, vu que les types Spectre, donc ça peut aider. Lui aussi, vu qu'il est type combat, donc ça ne fera pas si mal que ça, en plus, ça a une bonne défense. Lui, on oublie parce qu'il prend x4. Le Dragon, c'est chaud parce qu'il est glace en même temps. Et lui, il est ténèbre aussi, donc ça a obligé ces trois-là. Donc, on est parti. C'est à mon tour de protéger des filles. Je suis prêt pour le combat. C'est parti. Je suis prêt pour le combat, ma gueule. Ouais, il y a eu normalement une petite cinématique avant, mais comme j'étais déjà passé ici pour faire les Scalprois, pour faire évoluer mon Scalprois. J'ai eu la cinématique avant, donc... Mais bon, on s'en fout, il n'y a rien d'intéressant. Cradopo. Imaginez, celui-là, c'était un des cinquièmes... Ah non, je voulais dire, imaginez, celui-là, c'était un des cinquièmes à faire. Mais là, je vois, il a un Cradopo niveau 54, les gars, ça va être chaud. Putain, ça va être chaud. Bon, on fait du lance-flamme. Ok. Bon, heureusement, il n'est pas évolué, mais 54 ! Ça veut dire que le boss aura des Pokémon niveau 60. Wow, ça va être chaud, les gars, je ne m'attendais pas à ça. Colossange, on garde lui. J'espère qu'il n'a pas couru au point, parce que sinon, ça va me baiser. À bas l'ombre. Couru au point, c'est une attaque de type spectre, donc c'est assez chaud. Je ne s'enflambe rien pour terminer. Il refait le grincement, c'est le top, merci. Heureusement, il ne sait pas se battre. Allez, bim, au revoir. Nickel, lui, c'est fait. Très bien. Eh bien, voilà. On va s'attaquer maintenant au repère à proprement parler. J'ai accompli ma mission, je retourne au repère. Allez, vas-y, va avertir ton boss comme d'hab, et machin, etc. Moti, Moti, Moti. Ça y est, tu as libéré l'entrée, bravo. Ici, c'est le repère de l'équipe combat de la Team Star, le groupe CAF. Néphi, la bosse du groupe est une athlète qui pratique le CAC. C'est elle qui a entraîné tous les membres de la Team Star. Je pense que notre lettre de défi a dû élever sans méfiance. Elle sera en première ligne si des intrus approchent dans ce repère. Effectivement, elle était là. Ouais, elle était là au début, c'est vrai. La première cinématique. Tu l'as vu, alors, comment ça s'est passé ? Elle a fui, mais ça ne lui ressemble pas. Dans ce cas, tu vas devoir mener une attaque frontale, il n'y a pas d'autre choix. Quand tu seras prêt, fais sonner le gong. Ouais, c'est bon. On va faire sonner ce putain de gong. Les trois premiers, c'est parti. Je pense qu'elle va être compliquée, elle va être forte, celle-là. Je le sens, mais je le sens. Parce que si la meuf de l'entrée avait déjà des Pokémon niveau 54, 55, à mon avis, l'autre là, minimum 57, 58, voire même 60. Allez, on va déjà voir si on arrive à battre les 30 Pokémon KO. Parce que là, les chapignons, ça va le faire. Wow, chapignons, escarino et tout, c'est bon. Les Pokémon type insecte. Si il y a des Pokémon comme ça, on est tranquille. Oh, il est énorme, ce Pokémon. C'est putain de Yakata, les mecs. J'ai l'impression que ça va être plus long, ici. Ok. Faut arriver voir qu'il a perdu des PV, bien entendu. Pokémon seul face à Chapignons, c'est pas ouf. Mais allez ! Putain, mais j'appuie R, il va pas. Allez, bande reculée. Là, il y a des Flamigo. Flamigo, Flamanroule. Flamanroule ! Ok, on est à 9. Il n'y a pas beaucoup de Pokémon, il n'y a qu'un Pokémon par truc. Ici, il n'y avait pas d'autre. Ouais, t'as mort du d'or, ici. On peut le choper, mais non, pas. Même pas. Sérieux, je dois revenir ici, après. Oh, putain. Ok, Colossage. Ouais, c'est vrai, il va prendre du temps, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Pokémon en chemin, là, comme ça. Bon, on va avec Flamigator sur lui, parce que les deux autres se font baiser. Qu'est-ce qu'il s'appelle, celui-là, encore ? Crabagarre, et puis, j'ai oublié l'évolution. On est à peine à 16. Galam. Allez, les mecs. Avant qu'on arrive à 30, on ira soigner, parce que je ne sais pas si, quand on arrive au boss, les Pokémon se soignent automatiquement. Donc, voilà. On est où, là ? On est à 20. Très bien. Ok, ça fait 23. Un distributeur juste là. On va faire ces deux-là, et puis on ira soigner. Ok, on va soigner ici, vite fait. Petite pause. Voilà. Donc, là, on est bon. Il en reste 3 encore à péter. Là, il y a un Excadron. Hexadron. Hop. Ça fait 29, encore un. Et voilà. Nickel, les mecs. On l'a. On l'a, on l'a, on l'a. On est parti. On est parti. C'est parti. Gruche. Comment il s'appelle Gruche ? Nephi. Non, Gruche. Ah, c'était l'autre. C'était la championne d'arène. Nephi. Ok, Nephi. C'est parti. Qu'est-ce qu'elle a comme Pokémon ? Moi, c'est ces niveaux, surtout qu'ils me font peur. Elle est stylée, quand même. Ouah, Quatox. Je pense que c'est le type ténèbre, cet enculé. Non, il est type combat poison. Mais là, il y a des attaques ténèbres. Donc, il doit faire attention. Ce que je vais faire, c'est chanflamboyant pour essayer d'augmenter mon attaque SP. Aïe, Kouba ! Aïe, Aïe. Kouba, qui va faire mal. Putain, c'était sûr qu'il avait accès à Kouba. C'était sûr et certain. Il a quel niveau ? 55, les mecs. On n'est plus au niveau, là. Ok, lui, c'est fait. Donc, j'ai augmenté deux fois mon attaque SP. Mais si je tombe sur un pocage plus rapide que moi, avec Kouba, de nouveau, je suis un peu dans la merde. Lucario, Lucario, Lucario. Non, on ne change pas. Lui, il se prend une attaque feu, il est mort direct. Il est bien fait, là, Lucario, dans cette version. Regardez, on voit ses poils et tout. C'est trop stylé. Lance Flamme. Je ne sais pas ce qui est plus rapide. Bien sûr, c'est lui la Vibre Obscure en plus. Oh, l'enfoiré. Oh, l'enfoiré, la Vibre Obscure. Oh, putain. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va envoyer Fort Ivoire. Petit séisme. On devrait aller faire du bien. Petit coup de séisme devrait calmer ses ardeurs. Je suis plus rapide que lui. Mais what the fuck. Il est rapide, ce mec. Parfait. Quartermach. Quartermach, ben non, on va garder lui, en vrai. Cinquante-cinq. Elle a cinq pokémons. On continue avec le séisme. Le séisme qui fait mal. Le close combat. Ouais, je suis type combat. Donc, normalement, type combat seul. Donc, normalement, là, c'est la défense qui baisse. Donc, il devrait crever. On refait le séisme. Voilà. Nickel. Déjà, trois pokémons. Kouroussinge. Kouroussinge. On va garder Fort Ivoire. Il est stylé Kouroussinge. On dirait les Super Saiyan, le gars. On va faire sabotage. Ah ! Ça lui fait neutre, le sabotage. Ok. Il est spectre combat, mais du fait qu'il est combat, le sabotage, c'est neutre sur lui. Ok, 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 ok. T'es un comme ça, toi. Alors, on séisme, du coup. Voilà. Allez, hop. Il lui reste un dernier, je pense, non ? C'est la Star Mobile. Ouais. Je ne peux pas perdre. Alors, s'il te plaît, prête-moi ta force. Ça va, ce n'était pas si compliqué que ça, mais bon, là, on n'a pas encore fini. Le dernier, c'est le plus compliqué. On fait le séisme. Charge vitesse. Change vitesse. Ça fait quoi ? Ça augmente sa vitesse ? La vitesse, je remercie autant, augmente beaucoup l'attaque. Ah, l'attaque aussi ? Ok, ça fait déjà bien mal. La déf... Mais what ? Mais c'est quoi ce bordel ? Crash musclé. Ok, je tiens le coup. Je refais un séisme. Ça, c'est pas mal. Fort Ivoire qui a fait le taf, hein. Fort Ivoire qui a fait le taf, mon ami. Endurance, mais encore ? Mais wesh. Donc, du coup, là, il va crever. Très bien. Euh... Ça va être chaud. Parce que tous les autres Pokémon, ils prennent cher face aux attaques combat. Et le souci, c'est que j'ai pas vraiment de... J'ai pas vraiment d'attaque spéciale. J'attaque tout le temps dans le physique. Et lui, il a augmenté sa défense déjà deux fois. Donc, ça va être la merde. Regardez, regardez, regardez. Faut que je mette un Pokémon de type spé. Mais j'y en ai plus, je pense. Ils attaquent tous en physique. Le seul Pokémon que j'ai qui attaque en spé, c'est... C'est Flamigator. Pouah, y'a que ça, hein. Il a une bonne défense aussi au Yakata. Oh, mais sa défense est déjà au max. C'est la merde, les mecs. C'est la merde, parce que, attendez. Ouais, tout le monde ici attend qu'en physique. Même lui. Donc, je dois réanimer Flamigator, obligé. Parce que sinon, euh... Sinon, on va pas s'en sortir. Enfin, ça, on va mettre trop de temps à le tuer. On va faire un petit rappel. Sur lui. Et le Crash Musclé pourra pas le toucher, vu qu'il est type Spectre. Il refait change vitesse. Donc, il réaugmente son attaque, l'enculé. Nous, on va juste s'occuper de réanimer notre... Notre Flamigator, hein. Clairement. Ici, Hyper Potion. Voilà. Il refait change vitesse. Mais le mec, putain, il se place sur ma gueule. Aïe, aïe, aïe. Putain, en vrai, c'est compliqué, hein, cette putain de voiture de merde. Bon, en espérant qu'il fait, euh... Qu'il fait une attaque combat, là, qu'il peut pas me toucher. Il fait encore change vitesse. Mais wesh ! Il est plus rapide que moi, de ouf, là, maintenant. Et son attaque est au max, je pense, avec sa défense. Putain de merde. Oh, il a cavalerie lourde ! Oh, l'enculé ! Ouais, c'est bon. Ouh ! Ouais, parce que j'ai attaqué dans le SP, là. J'ai pas attaqué dans la défense. Mais wesh, il était chaud, hein. Enfin, la dresseuse en sang était pas compliquée. C'est vraiment la voiture qui était compliquée à battre, quoi. Le bon motor qui était chaud à battre. Très bien, on s'en est sorti, finalement. Plus de peur que de mal. Les amis, je suis désolé. Un an et demi plus tôt. Je suis désolé, j'y suis peut-être allé un peu fort. T'inquiète, c'est nous qui t'avons demandé de nous entraîner en conditions réelles. Mais quand même, nul besoin de faire un monde honorable. Grâce à tes sages, l'instruction, la voix de la maîtrise est à notre portée. Ils ont pas tort sans toi. J'aurais jamais réussi à faire évoluer mes Pokémon. Même notre big boss a dit que c'est grâce à toi qu'on peut se battre contre Noirceleur. Franchement, on a trop de respect. T'es un exemple pour la Team Star. Ok, ok, ok. Allez. Bon, par contre, ça fait 4 heures qu'on s'entraîne. Je commence à en avoir assez. Oh, désolé, je me demande si t'es pas rendu compte. Prenez une pause, les amis. Pendant ce temps, je vais faire mon footing. Chacun notre tour. Tu nous entraînes, mais trouves-tu aussi le temps pour rendre trêve ? Ton équilibre physique me préoccupe. Merci de t'inquiéter pour moi, Hérion. Mais même si je suis fatigué, même si j'ai parfois envie de pleurer, tout cela m'atteint plus. Vous vous souvenez des badges Team que nous avons fabriqués pour tous ensemble en nous inspirant ? Des badges d'arène, regardez le mien. Me donne de la force, me motive pour donner mon maximum. Très bien. J'ai donné mon maximum, mais pourtant, ça n'a pas suffi. J'ai échoué. Je pense qu'il y a le livreur qui m'appelle, les mecs. Voilà, les mecs. Désolé, il y avait un livreur qui était en bas avec un colis. J'ai dû descendre et tout ça. Puis j'habite à un immeuble où il y a 10 étages. Donc, il y a deux ascenseurs. Enfin, il n'y a pas 10 étages, il y a 16 étages même. Et on est... Enfin, il y a beaucoup de gens qui habitent. Donc, il y a deux ascenseurs. Les ascenseurs sont pratiquement tout le temps pris. Donc, c'est d'attendre, machin, etc. Close Combat, ça, c'est pas mal. Je vais essayer d'apprendre ça à mon Fort Ivoire. Et il sera vraiment nickel. Putain, il a un bon move pool, en vrai, Fort Ivoire aussi. En plus, quand tu le vois comme ça, on ne dirait pas un Pokémon Combat. Ils ont été longs quand même. Pourquoi Pokémon Combat, je ne sais pas. Je n'ai pas compris. Mais, en tout cas, il a un bon move pool. Un séisme Close Combat. Tu le mets Sabotage. Tu lui laisses Sabotage. Et tu lui mets une troisième attaque. Genre comme Croc-Éclair, par exemple. Ou Croc-Feu. Et t'es bien, franchement. Il sait se jouer en Strat. Ou alors, tu peux même lui mettre Défensif avec Piège de Rock, tout ça. Piège de Rock, Close Combat, Séisme. Et, je ne sais pas, un autre truc stylé. Piège de Rock, Close Combat, Séisme. Et Croc-Éclair, par exemple. Ce serait pas mal. En plus, il est assez rapide, je pense. Donc, ce serait bien. Ok. Donc, voilà. On les a tous battus. On va se passer de ces trucs. On s'en fout un peu. Elle a aidé la personne à l'origine de tout ce harcèlement. Cette fille a un cœur en or. Non, 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 non. Très bien. Maintenant, j'ai envie de savoir le boss. Comment ça va se passer ? Alors, le truc, les gars, c'est que maintenant, je suis perdu. Parce que je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si je vais en premier à la ligue Pokémon. Si je vais dans les crevasses de Paldéa. Ou si je vais battre la boss de la Team Star. Je pense que le meilleur à faire, ça serait d'aller battre la boss de la Team Star. Mais le truc, c'est que je ne sais pas, en fait. Je ne suis pas sûr. Parce que je ne sais pas quel est le truc à faire en premier. Les niveaux, comment ils sont. Je pense que la crevasses de Paldéa, c'est le dernier truc à faire. Parce qu'il faut recruter des gens. Donc, à mon avis, il faut que j'aille faire la ligue Pokémon pour recruter Menzy. Ensuite, il faut que je batte la boss. Ou que je batte la boss en premier. Que je recrute quelqu'un. Et puis que je batte la reine. On va faire ça. Je pense qu'on va faire en premier la boss de la Team Star. Ensuite, la ligue Pokémon. Et ensuite, les crevasses. Parce que je pense que les crevasses, dans tous les cas, je ne pourrais pas aller. Sans avoir trouvé du renfort, comme le mec avait demandé. Donc, ça, je pense que c'est en dernier, dans tous les cas. Donc, on va s'attaquer. On ira s'attaquer. On ira s'attaquer en premier la boss, je pense. Elles m'ont transféré 20 PL. Donc, ici, c'est bien dans le jeu. Parce que tu as la monnaie. Tu as les PokéDollars classiques. Qu'il y a dans tous les jeux depuis que le jeu est sorti. Depuis que la résistance Pokémon existe. Enfin, depuis que les jeux Pokémon existent. Et puis, tu as ici, dans ce jeu-ci, tu as les PL en plus. Tu peux très bien payer avec ça dans les magasins et tout ça. Donc, c'est stylé. Vaincre le Big Boss... Ah, voilà. Ça m'intéresse. Vaincre le Big Boss et dissous de la Simstar pour de bon. Comment on va faire ? Voilà. Comment va-t-on faire ? Pas d'inquiétude, vous n'aurez pas besoin de le chercher. Car le cerveau de la Simstar, c'est moi. Ah, bah, c'était sûr. C'était cramé depuis le départ. Enfin, les premières fois au départ, tu as un peu le doute. Mais au fur et à mesure que tu avances dans le truc, tu cramais un peu que c'était elle. Pardonnez-moi. J'ai longtemps hésité à vous le dire. Et je pense que c'est peut-être la meuf qui, avec son sac, évolue. Je suis presque sûr que c'est la meuf avec son sac qui évolue. J'ai longtemps hésité à vous le dire, mais sans trouver le moment opportun. C'est moi qui a formé la Team Star. Et tous ses membres sont mes camarades. Ce sont des personnes qui me sont chères et leur amitié est un trésor à mes yeux. Mais la Team Star actuelle n'est que source de malheur pour tout le monde. Y compris ses membres. C'est pour ça que je veux y mettre fin. Et pour convaincre mes camarades de partir, je me suis servi de notre code d'honneur. Je t'attendrai à être dans la cour de l'école. Lucas vient de nuit. Claude, ça me ferait plaisir que tu l'accompagnes. Je suis sûr que c'est la meuf qui vient nous apporter avec son sac évolue. Je suis sûr que c'est elle. Je suis presque sûr. Je compte sur vous deux. Quand par hasard elle popait, dès qu'on avait tué un mec, dès qu'on avait battu un boss, elle popait pour me donner des éléments, machin, pour créer les CT et tout. Je suis presque sûr celle. Nous avons donc rendez-vous vers la nuit. Le souci, c'est quel niveau est-elle ? C'est ça le truc en fait. J'aimerais bien. Je pense qu'avant de faire ça, je vais essayer de monter mes Pokémon 2 au moins niveau 60. 60 TD peut-être. Donc j'irais chercher des dresseurs à faire. J'irais faire des raids pour avoir des bonbons, etc. D'ailleurs, je pense que j'ai déjà des bonbons ici dans le sac. On va essayer de les donner. On va essayer déjà de les donner maintenant. Bon, XS, je pense que ça ne sert à rien. S, ça peut peut-être servir. On va monter qui en premier ? On va monter Flamigator, c'est parti. Niveau 59. Le M, on va aller en donner deux pour voir. Non, c'est pas assez. On va lui donner encore un. Toujours pas assez. Encore un. Là, il est niveau 60, donc il m'en reste trois. On va les donner à qui ? En prio. Boum, 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 boum. On ne sait quoi ? Gambex, c'est parti. On lui donne les trois. 58. Donc voilà, c'est un peu chaud parce que, voilà, à mon avis, il faut que mes Pokémon... Parce que déjà ici, la meuf avait des Pokémon niveaux 58 et tout ça. 54 ou 58, je pense que c'était, ouais. Donc à mon avis, la boss devra avoir des Pokémon niveaux 65, quelque chose comme ça, minimum. Donc voilà, on va s'y préparer avant d'y aller. Et on se retrouvera pour le prochain épisode pour faire la bosse de la Team Star. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à aller voir mes autres vidéos, pourquoi pas. C'était LucasRT, les amis. Je vous kiffe. Et n'hésitez pas à vous abonner, les mecs. On est presque à 4200 abonnés. Sur la chaîne, ça me ferait super plaisir qu'on dépasse les 4200. Peut-être que quand cette vidéo sortira, on y sera déjà parce qu'on y est presque là. On y est au 4170, je pense. Mais cette vidéo sortira dans, je pense, peut-être une dizaine de jours. Donc peut-être qu'à ce moment-là, on aura déjà dépassé. Mais ça me ferait super plaisir, vraiment. C'est LucasRT. Bye. Bye.